Elles sont les rescapés de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Les statues qui entouraient la flèche de la cathédrale avaient été retirées quatre jours avant l'incendie pour être restaurées. On se souvient qu'il avait été nécessaire que les statues à la teinte vert de gris aient la tête coupée afin de faciliter leur élitreillage vers un camion qui les emportait vers Marsac-sur-Lille, en Dordogne, où elles allaient être restaurées. Elles sont désormais restaurées. C'est entre 1860 et 1862 que le célèbre sculpteur Victor Geoffroy de Chaume réalise les modèles des douze apôtres et des quatre symboles des évangélistes que Violet le Duc souhaite voir à la base de la toute nouvelle flèche de Notre-Dame de Paris, inaugurée en 1859. Les statues sont en cuivre repoussée. Elles pèsent 150 kg et mesurent 3,40 mètres. Depuis leur restauration, les statues ont retrouvé leur teinte originelle, cette patine brune. Avec le temps et l'oxydation du cuivre, elles retrouveront leur teinte vert de gris. Leur taille est volontairement très allongée, car vue d'en bas, leur silhouette est tout à fait proportionnée. Saint-Pierre est naturellement représenté avec la clé du paradis. Certains apôtres sont représentés avec l'instrument de leur martyr, comme ici Saint-Paul avec le glaive ou encore Saint-André avec cette croix et Saint-Barthélemy avec ce grand couteau. Saint-Jean, plus jeune, est toujours représenté imberbe et portant une coupe de poison. Matthieu porte l'évangile qu'il a rédigé. Notons la finesse de ses mains. On peut également voir Saint-Jude, qui se tient comme en équilibre, mais aussi Saint-Simon, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Philippe. Les symboles des quatre évangélistes étaient placés à la base de la flèche. Le lion représentant Saint-Marc, le bœuf pour Saint-Luc, l'homme ailé pour Saint-Mathieu et l'aigle représentant Saint-Jean. Ils portent tous l'évangile qu'ils ont rédigé. La statue la plus étonnante est celle de Saint-Thomas. À la différence des autres statues, elle est tournée vers la flèche pour contempler cette œuvre. En effet, Victor Geoffroy de Chaume a souhaité lui donner les traits du visage d'Eugène Violet-le-Duc, le grand architecte restaurateur de Notre-Dame de Paris. Remarquez combien ces traits sont plus travaillés que pour les autres statues. De sa main droite, il porte une règle sur laquelle est écrite une phrase en latin que l'on peut traduire «Eugène Violet-le-Duc édifia cette flèche ». Sous-titrage Société Radio-Canada